Ils sont de retour en sélection. Sekou Fofana et Wilfriza prendront part aux deux prochains matchs des éléphants face au Maroc et l'Afrique du Sud. Jean-Louis Gassé les a convoqués le jeudi 5 octobre 2023. À quoi devrait-on s'attendre dans le schéma tactique des éléphants ? Voici la réponse des Ivoiriens. C'est une très bonne liste, mais c'est une équipe un peu passable. J'aurais aimé qu'il y ait au moins quelques cadres, un peu comme les Yau ou Kwasi-Gervais, pour tout simplement encadrer l'agence. J'ai vu la liste, j'ai vu quelques joueurs que l'entraîneur a appelé. Vraiment, je suis un peu confiant. On a confiance à notre entraîneur. Vu les changements qu'il a effectués, il y a eu des modifications qu'il a apportées aussi. On verra ce que ça va donner. Franchement, pour mon avis, la liste n'est pas mal, mais tout va dépendre de la prestation des joueurs sur le terrain. Le Fritza, il est très bon, il est très bon. Surtout qu'il joue dans un bon championnat aussi, même la Turquie. Il joue déjà très bien et puis il a un très bon niveau. Sekou Fofana, lui, vu le contenu de la Viesse et puis bon, un peu le championnat dans lequel il joue, ça m'inquiète un peu. Mais voilà, je pense que c'est important qu'il soit là. Il soit là pour aider la jeunesse. Oui, c'est un grand garçon très, 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 très courageux. Vraiment, on a beaucoup besoin de Sekou Fofana. Beaucoup, beaucoup besoin de lui. Il peut beaucoup apporter à l'équipe nationale. On verra si le retour de ces deux là va pouvoir permettre à l'équipe de pouvoir bien se réorganiser au fait. Au niveau de l'attaque, il faut que l'ancien international ivoirien, Kwasi Gervais, puisse être là pour, en tout cas, apporter son soutien. Parce que vu la composition de l'équipe, je pense que s'il revient, je pense que ça sera quelque chose de bon. Pour ma part, je dirais que pour une première fois, il a fait une équipe, il a construit une équipe de commando, comme dans le jargon ivoirien. Avec le retour de certains leaders, tels que Sekou Fofana, Wilfilsa. Je ne comprends pas pourquoi Nicolas Pépi, malgré qu'il n'est pas trop en forme. Pourquoi ils ne l'ont pas sélectionné ? Moi, je pense que j'ai confiance en Nicolas Pépi. Et c'est que non, s'il était là au moins, ça avait que j'ai venu aussi. Les gars, ils allaient créer des occasions en fait. Dans l'ensemble, je suis optimiste, je suis optimiste, mais je trouve que l'équipe est vraiment beaucoup passable. Avec ce groupe, je pense qu'il doit plus miser sur la cohésion, l'entente, une communication surtout. Sans la communication, on ne peut rien faire. Je suis d'accord. Vraiment, avec cette liste que l'entraîneur a fait, vraiment, j'ai confiance à l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. La défense, j'aimerais qu'il y ait un peu de nouveauté en fait, qu'il y ait des joueurs, même si c'est dans les championnats locaux, qu'il peut les prendre. Voilà, les prendre pour tout simplement booster ceux qui sont là, pour créer la concurrence. De toute façon, Fofana, moi, il ne s'est pas seconde lui, il ne s'est pas seconde lui-même. Mais il est trop malin ! Il est trop malin même !